Et c'est l'heure de retrouver l'invité du journal. Et nous recevons ce soir sur notre plateau Tarak Yahya Shrif, l'organisateur du Satell. Bonsoir. Bonsoir Khaled. C'est le premier salon de la télévision. Première question, la télé avait-elle besoin d'avoir un salon ? Alors c'est le premier salon, je ne sais pas. Dans ce sens... C'est la première édition du Satell. C'est la première. C'est le premier salon du monde de la télévision et du contenu. Donc tel que c'est conçu, nous nous ambitionnons de créer une plateforme où les acteurs de l'écosystème, comme on l'avait dit, de la télévision, à savoir la télévision elle-même et toutes les activités connexes qu'il y a autour, c'est toute une chaîne de valeur. Avant d'arriver à un contenu qui est visible sur les écrans, il y a un ensemble de maillons qui travaillent, qui forment une chaîne. On essaiera de rassembler, modestement pour une première édition, c'est toujours difficile, de rassembler l'ensemble des acteurs faisant cet écosystème pour faire le diagnostic. Alors cela nous amène à parler de l'objectif de ce salon. Pourquoi un tel salon ? Il faut préciser que c'est un salon réservé uniquement aux professionnels. On va les réunir et parler de la profession, c'est bien ça ? On va les réunir et parler de l'économie. On va les réunir et parler de la profession. Donc l'audiovisuel, le contenu est un marché important. Il y a deux axes qui sont... Il y a deux choses qu'on doit comprendre. C'est qu'il y a un véritable marché. Il y a un nombre de foyers important. Il y a 7 millions de foyers uniquement en Algérie. Mais quand on se conçoit dans un marché plus large parce qu'il n'y a plus de place pour les petits marchés, les marchés sont en concurrence. Le marché du contenu est un marché globalisé. Donc il y a ce phénomène d'abord qu'on doit comprendre. La télé se réinvente, ne se voit plus de la même façon. Elle ne se fabrique plus de la même façon. Il y a un deuxième écran. Il y a ce qu'on appelle le multiscreen. On est en face à un marché important. On doit d'abord prendre conscience de ces deux aspects. À partir de là, on va faire le diagnostic sur notre position, évaluer nos forces et nos faiblesses et se définir, se projeter par rapport à l'avenir. Et ça ne peut se faire qu'en rassemblant les acteurs. Peut-être qu'il y aura un... Qui sont les acteurs de la télévision et du contenu en Algérie ? Est-ce que ce ne sont que les directeurs de chaîne ? Est-ce qu'il y a d'autres protagonistes qui sont les vrais acteurs ? Les acteurs sont nombreux. On ne doit pas voir le contenu à travers uniquement le prisme de la télévision. D'ailleurs, on doit repenser la télévision. Le contenu se consomme à travers de multiples canaux. Les acteurs, effectivement, avec l'émergent, avec l'ouverture, il y a quelque chose qui est important aussi, on doit le signaler, c'est que l'existence d'un nombre important de chaînes permet de donner des débouchés aux productions nationales. Donc ça crée, ça booste un peu le marché. Donc ça reste le maillon, l'un des maillons principaux. L'autre maillon principal, ce sont les faiseurs de programmes. Ce sont aussi les gens qui commercialisent, donc les producteurs, les distributeurs. Autour de ça, vous avez les créatifs, vous avez les techniciens, vous avez le monde financier, donc les gens qui injectent de l'argent, les hommes d'affaires. Il faudrait faire rencontrer dans un espace, dans un même espace, le porteur de projet, l'idée de projet, les franchises, les idées qui sont aptes ou les projets qui sont capables de se transformer en produit commercial et qui s'installent dans le marché local et au moins régional, et l'argent, donc le capital. À terme, l'intérêt, c'est de fabriquer et de créer un marché du contenu. Alors c'est le salon de la télévision et du contenu média aussi. Alors on a l'impression aujourd'hui que la grande bataille des chaînes de télévision privée, c'est une bataille de contenu. Comment faire pour améliorer ce contenu qui est critiqué par beaucoup de téléspectateurs aujourd'hui ? Il faut déjà se réunir. C'est un premier pas ? C'est un premier pas, il y a plusieurs salons. Donc il y a je crois deux autres salons. Il y a le Sonim avant nous et le SIPA, si je ne me trompe pas. D'ailleurs l'organisateur du salon de l'audiovisuel sera notre invité la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a une coordination entre tous ceux et toutes seules qui veulent améliorer l'audiovisuel en Algérie ? C'est une bonne chose. Il y a trois événements, c'est trois chances pour que cette dynamique s'organise. Je pense que tous les autres organisateurs ont un peu le même objectif, c'est réunir les gens pour qu'ils s'organisent, qu'ils fassent leur diagnostic et qu'ils se projettent humblement mais avec beaucoup d'ambition. A terme, peut-être un des salons, peut-être les trois, vont dégager des organisations professionnelles telles que les syndicats des producteurs, les syndicats des artistes, des choses. Il faut qu'il y ait de l'organisation. Le marché est important, il faut juste prendre la mesure de ce qu'on est et se projeter et attaquer agressivement mais en ayant les moyens de le faire. Ces moyens, il faut les fabriquer. Ces moyens sont essentiellement des moyens des ressources humaines. C'est une question de vision, de clarté et de connaissance des circuits de commercialisation. Le fait qu'il y ait aujourd'hui plus de 20 chaînes de télévision privée en Algérie, est-ce que ça peut contribuer à améliorer le contenu ou non ? C'est important, il faut qu'il y ait beaucoup de chaînes. On dit souvent qu'il y a trop de chaînes par rapport... On voit souvent le marché de l'audiovisuel à travers le prisme du marché de l'investissement publicitaire. Il faudrait le voir à travers le prisme du consommateur. Le nombre de consommateurs, le nombre de consommation réelle de contenu est très important. Il y a des centaines de chaînes. En Turquie, je crois qu'il y a 200 chaînes, ils sont 80 millions d'habitants. Comment peut-on concevoir que ces 200 chaînes sont déficitaires ? Il y a des marchés, il y a une segmentation, il y a une façon de présenter ce contenu, il y a une façon de créer le contenu et de l'exploiter, de trouver ces cycles d'exploitation. Si on persiste à faire des produits uniquement pour une saison, pour un mois, uniquement pour le ramadan, c'est sûr qu'on n'a rien compris au système. On a l'impression en Algérie que les chaînes ne se préparent que pour le mois de ramadan. C'est un fait aujourd'hui. C'est un fait. Alors, on en parlait tout à l'heure. Comment est-ce que ces chaînes de télévision privée font leur course ? Comment est-ce qu'ils achètent leur programme ? Vous parliez comme si quelqu'un allait à l'épicerie. Il n'y a pas donc un canal officiel, légal, réglementaire pour acheter les programmes ? Alors, il n'y a pas de marché, du moins. Mais les marchés internationaux existent. On peut inviter toutes les chaînes, tous les directeurs de programmes. Je crois que l'ouverture du MIP TV, c'est pour aujourd'hui. C'est fait ce matin. C'est le plus grand marché du contenu au monde. Donc, vous prenez votre couffin, votre carnet de chèques et vous allez faire vos achats, bien sûr. Cela doit correspondre à une éditoriale, à un gridé programme, à un plan d'investissement qui doit être rentable. Mais pourquoi ne pas ? Nous, dans notre position, on est à la croisée des marchés. On est entre le Nord et l'Afrique. On est entre l'Orient et l'Occident. Il y a cette terre africaine qui est le continent à la croissance économique, le seul continent à la croissance économique, pour le moment, à 2 ou 3 %, voire plus, parce qu'on est un pion de développement. Avec son niveau actuel, son pouvoir d'achat, permet un marché du contenu très important. Il ne peut qu'augmenter. Et toutes les grandes majors à travers le monde s'orientent vers ce marché. Pourquoi nous, au Maghreb, pourquoi pas nous, les Algériens, nous n'aurions pas ce rôle central ? Nous sommes géographiquement à la bonne place. Nous pouvons éventuellement renforcer nos capacités, développer les ressources nécessaires dans la compréhension, dans la mise en œuvre de ces projets, et jouer ce rôle juste en disant qu'on doit être ambitieux et le faire. Nous sommes une petite structure. Nous organisons un salon. Nous ambitionnons de le transformer en marché du contenu. Ça peut, je pense, marcher si on se donne la volonté de le faire. Merci beaucoup, Tarak Yahya Sharif. Vous êtes organisateur du Satell, le salon international de la télévision et du contenu média. C'est les 3 et 4 mai 2015 à l'hôtel Sheraton d'Alger.